Un salarié peut être élu et ou désigné afin d'exercer un rôle de représentation du personnel. Les délégués et représentants syndicaux sont désignés par l'organisation syndicale alors que les membres du CSE sont, quant à eux, élus par les salariés. Un délégué ou un représentant syndical peut également être élu au sein du CSE. Ils exercent alors un mandat pour une durée en principe de 4 ans. Le mandat associé à leur statut fait naître une protection au profit du salarié qui oblige pour la plupart des décisions le concernant à solliciter une autorisation de l'inspection du travail. Dans le cadre de son mandat, l'élu bénéficie d'un crédit mensuel d'heure pour exercer ses missions de représentation. Ces heures de délégation varient en fonction des effectifs de l'entreprise. Le salarié représentant du personnel va ainsi siéger aux réunions du CSE, aller à la rencontre des salariés pour remonter leurs informations, participer à la démarche de prévention en sécurité, santé et conditions de travail, agir en proximité sur le terrain pour être le lien entre le salarié et la direction et assister les salariés lors d'un entretien préalable. Découvrez l'instance dans laquelle peuvent siéger les représentants du personnel. Le CSE, Comité social et économique, est un organe de représentation des salariés dont la principale mission est d'être informé et consulté sur tout ce qui touche à la marche générale de l'entreprise. Il émet des avis qui, sauf exception, n'empêchent pas le chef d'entreprise de poursuivre ses projets. Ses attributions sont multiples et concernent l'ordre économique, financier, culturel et social de l'entreprise. Il agit aussi en matière de santé et de sécurité. Une organisation syndicale est dite « représentative » au SR lorsqu'elle a obtenu au moins 10% des suffrages au premier tour des dernières élections du CSE. Elle est l'interlocutrice de la direction d'entreprise dans tous les thèmes du dialogue social et négocie des accords d'entreprise.